Chers élèves, bonjour ! Je suis très ravie de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle on verra une nouvelle leçon, la phrase interrogative. Alors, vers la fin de cette vidéo, vous serez capable d'élaborer une phrase interrogative de façon variée. Vous saurez donc qu'est-ce qu'une phrase interrogative, comment élaborer une phrase interrogative de façon variée. On fera une récapitulation et on finira par un exercice. Alors, la première chose que vous devez savoir, qu'est-ce qu'une phrase interrogative ? Eh bien, la phrase interrogative sert à poser une question. Elle se termine toujours par un point d'interrogation. Par exemple, vous restez maintenant ? Alors, pour savoir comment élaborer une phrase interrogative de façon variée, regardons les exemples suivants. Tu viens faire un tour avec moi. Regardez bien, ici la phrase se termine par un point. Et ici, qu'est-ce qu'on fait ? Très bien, ici on déclare une idée. Donc, nous sommes devant une phrase déclarative. Deuxième phrase. Tu viens faire un tour avec moi ? Et ici, comme vous voyez, la phrase se termine par un point d'interrogation. Et donc, nous sommes devant une phrase interrogative. Question. Quelle est la différence entre la première phrase et la deuxième phrase, à votre avis ? Eh oui ! Très bien ! Donc, la deuxième phrase est une phrase interrogative par l'intonation, c'est-à-dire sans porter de changement à la phrase déclarative. On a laissé la phrase déclarative telle qu'elle est, sauf qu'on a ajouté à sa fin un point d'interrogation et, bien sûr, on a changé d'intonation. Quelle est la deuxième méthode par laquelle je peux poser une question ou bien élaborer une phrase interrogative ? Regardez l'exemple avec moi. Tu viens faire un tour avec moi ? Alors ici, qu'est-ce qu'on a fait ? On a posé une question par l'intonation, c'est-à-dire on a gardé la phrase déclarative, sauf qu'on a ajouté à sa fin un point d'interrogation et, bien sûr, on a changé d'intonation. Regardez la deuxième phrase. Est-ce que tu viens faire un tour avec moi ? Question, quelle est la différence entre la première phrase et la deuxième phrase ? Eh oui, très bien, on a employé est-ce que au début de la phrase. Alors, lisons les deux phrases suivantes. Tu viens faire un tour avec moi ? Viens-tu faire un tour avec moi ? Alors, chers élèves, quelle est la différence entre la phrase numéro 1 et la phrase 2 ? Oui, très bien, regardez ici. Tu, elle a été au début de la phrase numéro 1, c'est le sujet, c'est un pronom personnel sujet, donc elle a pris la deuxième position dans la phrase numéro 2. Eh oui, regardez avec moi le verbe vient dans la première phrase, tu viens. Tu viens, elle est dans la deuxième position, donc elle a pris la première position. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Très bien, on a posé la question par l'inversion de sujet, d'accord ? Donc, tu viens est devenu, viens-tu. Alors, pour savoir comment élaborer une phrase interrogative de façon variée, faisons ensemble cet exercice d'entraînement. Regardez bien la première phrase. Tu as-tu de bonnes notes ? Et si, on a posé la question par l'intonation sans portée de changement à la phrase déclarative. La deuxième phrase. As-tu de bonnes notes ? Qu'est-ce qu'on a fait ici ? Eh oui, on a posé la question par l'inversion de sujet. Et la dernière phrase. Est-ce que tu as de bonnes notes ? Oui, donc ici, on a employé est-ce qu'au début de la phrase. Alors, maintenant, on va faire une récapitulation de ce qu'on a vu. Comment élaborer une phrase interrogative de façon variée ? Alors, comme on a déjà dit, la première façon, c'est par l'intonation sans portée de changement à la phrase déclarative. La deuxième façon, c'est par l'emploi de l'expression est-ce que, bien sûr, au début de la phrase. Et la troisième façon, c'est poser la question par l'inversion de sujet. Alors, pour mieux comprendre, faisons cet exercice ensemble. Pose la question de trois façons différentes. La phrase. Vous aimez les romans d'aventure. Alors, nous sommes devant une phrase déclarative qui se termine par un point final. Alors, la première façon, vous aimez les romans d'aventure. Donc, on a posé la question par l'intonation. On a laissé la phrase déclarative, sauf qu'on a ajouté à sa fin un point d'interrogation. La deuxième méthode. Aimez-vous les romans d'aventure ? Et si, on a posé la question par l'inversion de sujet. Et la dernière façon. Est-ce que vous aimez les romans d'aventure ? Qu'est-ce qu'on a fait ici ? Très bien. On a ajouté au début l'expression est-ce que. J'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui. La phrase interrogative. Je vous remercie de votre attention. Merci et au revoir. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada